Allons-y, ah ah ah, joie ! Oui, 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 oui ! Non ! Pou, pou, BOOM ! De merde ! C'est littéralement bon. C'est... Chiant ! Aïe ! Tout d'accord, bonjour, bonsoir à tous ! C'est Adrien du FriendJournier, comme d'habitude. Konichiwa, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, petit épisode un petit peu court. Alors, je sais que ça va vous décevoir, puisque c'est un samedi, a priori. Ce sont des longs épisodes, les samedis. Mais, je ne pouvais pas faire ça, ni dans un trèfle, ni dans un Acapulcule. Faut pas déconner. Une putain d'énorme rareté aujourd'hui, et un truc que vous ne verrez probablement nulle part ailleurs, à part chez Forgotten Weapons, parce que forcément, chez lui, vous voyez tout. Eh, mais, oh, 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 dis donc, FriendJournier, tu te fous de nos gueules, là ? C'est pas une chaîne dédiée à ça ? C'est un poignard ! Mais, mais, FriendJournier, pourquoi un poignard ? Turgescent, en plus. On s'en fout des poignards turgescents. On s'en fout des poignards qui savent pas se tenir. Ceci, mesdames et mesdames. Et, non seulement c'est très rare, mais en plus c'est en catégorie A. Alors, au cas où, pour les casse-couilles, ça peut aussi être YouTube. Je dis pas que c'est pas des casse-couilles, mais je dis qu'en l'occurrence, ils ont peut-être le droit de se poser la question. Je suis agréé, catégorie A1, A2. Voilà. Donc, niquez-vous ! Ceci s'explique par cela. Ceci, ce sont trois canons. Ça, c'est un poignard pistolet. C'est le type 87 des commandos chinois. Donc, vous avez ici votre poignard turgescent. Et là, je vais le remplir pour que vous vouliez mieux. Là, vous avez l'emplacement de ces trois canons qui sont... Alors, moi j'en ai déjà eu un. Neutralisé, cette fois il est bien fonctionnel. J'en ai déjà eu un, il me semblait que c'était en 22LR. Je viens d'essayer, non. Celui-là, en tout cas, non. Il n'y a que la 22 short qui passe, donc, voilà. Ce sont trois canons de 22 short. Ça, là, c'est une queue de détente. Alors, vous allez voir que c'est très dur, c'est un peu particulier, etc. Ça, c'est une sûreté. De l'autre côté, vous avez le verrouillage de vos canons. Et on va tester ça tout de suite. Alors, très sincèrement, vous ne m'en voudrez pas, mais il n'y a pas de cible aujourd'hui puisque je sais très bien que je ne vais rien toucher. Même à cette distance, il n'y a zéro chance que je touche quoi que ce soit. Donc, on va tirer de la Aguila Super Extra Short. Je viens de finir de le réparer, de le tester, machin, tout bidule. Alors, il a un souci, c'est que la poignée est cassée et donc la poignée se barre un peu toute seule. Mais c'est extrêmement pratique parce que ça me permet de vérifier que le chargement est bon, que ça, c'est bien verrouillé, etc., etc. Donc, ça se verrouille tout simplement comme ça, en fait. Ça s'insère. Hop. Donc, c'est là où c'est un petit peu particulier. C'est que, voilà, il faut être sûr que c'est bien verrouillé. Et on le déverrouille de l'autre côté en poussant. Donc, j'insère mes trois 22 shorts là-dedans. J'ai essayé avec la 22LR, ça ne passe juste pas. Du tout. Je ne sais pas. Attends, voir. Est-ce que ce sont des rayés ? Oui, c'est rayé. C'est rayé, c'est rayé. Et c'est... Rien qu'à la gueule de la chambre, c'est du 22 shorts. Donc, en fait, je disais peut-être 22LR à l'époque. de façon fautive. Alors, on chambre ça en évitant de mettre ses doigts devant. Parce qu'au cas où, donc ça, c'est votre marteau et les percuteurs sont ici. Je remets la poipoie, la nié-nié. Et c'est tout bon. On est paré. Alors, donc, c'est un... En fait, ce sont des... Ce n'est pas un percuteur rotatif ou machin, mais c'est quand même sélectif. C'est-à-dire que ça ne tire pas les trois coups d'un coup. C'est en réalité une masse percutante avec une sorte de barrière rotative à l'intérieur qui choisit, au fur et à mesure des pressions, quelle chambre ça va percuter. C'est assez impressionnant d'un point de vue technique. On va tester ça tout de suite. Allons-y. C'est... putain de dur. Attendez. Oh là là, qu'est-ce qu'on est même dessus. C'est horrible. Ouais, il y a un truc qui coince, je sais. Allez. Oh, putain. Vache, qu'est-ce que c'est dur. C'est dur. Allez. Oh, putain. On sent absolument rien au tir. Par contre, je ne sais absolument pas où je tire, mais bon. C'est dingue, ce truc. Oh God ! Donc, on déverrouille avec un petit poussoir de l'autre côté. Hop là. On sort ces petits canons. Tout bien percuté, tout bien. La percussion est vachement franche. Hop, j'attrape une petite baguette. J'éjecte mes étuis. Et on peut remettre trois coups. On va essayer, on va essayer de tirer rapidement comme si on... Tu vois, putain, je suis un agent secret chinois, machin, tout. Il y a un ennemi capitaliste qui vient d'arriver. Il faut que je le désingue vite, quoi. On met la poignée et allons-y. Pardon, désolé pour les juveurs chinois, mais je ne sais rien dire en chinois. Ching Chong, enfoiré de capitaliste. il a eu ma peau. Alors... Ah non, il n'y a rien qui peut me bloquer. Qu'est-ce que tu me chies ? Il faudrait que je vire la sûreté, en fait. Non, je ne vais pas faire ça. Je me sens déjà suffisamment mal à l'aise. C'est un peu poussif comme test, mais bon, encore une fois, c'est une putain de rareté. Le type 87, moi, j'en ai vu deux dans ma vie. j'en ai vu un troisième sur le marché. Et à part ça, en France, je crois que ça n'existe pas. Puis bon, c'est un poignet recommando, force spéciale, machin, les couilles. Allons-y. Donc, disais-je, enfoiré de capitaliste, machin truc. c'est un poignet. Ah ouais ! Ah ouais ! C'est... C'est éminemment mal pratique. Mais bon, voilà. pour ceux qui se... Enfin, oui, il y en a peut-être qui vont se demander pourquoi est-ce que je dis que c'est en catégorie A, c'est du 22LR, c'est manuel, machin. Oui, mais c'est une arme à feu dissimulée. Et donc, à ce titre, c'est en catégorie A. Ah ! Allez, on se refait trois coups de plus juste pour le fun. Et puis après, on remballe. Dites-vous bien que, personnellement, j'en verrai probablement pas. Vous, a priori, vous n'en aurez jamais en main à moins d'être dans l'illégalité la plus complète. Donc, profitez. C'est moi qui prends les risques à votre place. Pas les risques légaux, mais les risques pour ma santé. pour la glorieuse patrie. Toujours le dernier coup qui casse les couilles. Et là, il est coincé. Ah, j'adore. Bon ! Laisse tomber ! Laisse tomber ! Le dernier coup, il me casse les burnes. Je pense qu'en fait, les douilles gonflent et finissent par empêcher la mécanique de bouger. C'est très marrant. Et puis, c'est tellement... Voilà, c'est tellement... inhabituel, on va dire, comme flingue. Je suis très content d'avoir pu le tester. Je suis encore plus content de pouvoir vous montrer de la A. Parce que là, dans le YouTube game français, je ne sais pas, je suis le seul à pouvoir faire ça. Enfin, je ne suis pas le seul armurier, bien entendu, à pouvoir faire ça. Mais je suis le seul YouTuber parmi les gros YouTubers, puisque les autres ne sont pas armuriers. à pouvoir faire ça. Bref, allez, je vous dis à très bientôt. Tchinchong, tout ça. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501